Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce lundi, jour de cet éclipse solaire totale, qui est enfin dernière de nous, et la frénésie qui vient avec aussi, lundi 8 avril 2024, 20h20, hors du Québec, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits le maintenant, et merci à ceux qui envoient des liens et des messages, toujours pertinents et très appréciés, on est dans une période avec cette éclipse qui est derrière nous, qui a amené naturellement avec elle son lot de changements de cycle, de désordre et d'ordre cosmique, appelez ça comme vous voulez, parce que c'est sûr qu'il y a des implications dans tout ça, qui vont bien au-delà de ce qu'on peut comprendre, nous, bien, en Israël, ça va très très mal, puis Benjamin Netanyahou, qui a presque écouté Joe Biden et les démocrates lui dicter la façon de faire, en mettant une poignée de gens dans la rue, naturellement, c'est toujours le même gauchiste qui sont dans les rues, parce que les conservateurs, ceux qui sont patriotes, sont occupés à travailler. Ceux que tu vois dans les rues, c'est toujours le même monde, pour toujours les mêmes causes, puis à peu près le même genre d'orientation, ok? Là, on essaie de te faire penser ou de te faire croire, moi, je ne prends aucun côté là-dedans, là, qui s'arrange avec leurs affaires, moi, ça ne me regarde pas, ok? Mais on essaie de, via les médias, quand ils te montrent des manifestations comme ça, de te faire penser que c'est tout le peuple d'Israël qui est là, puis qui veut que, par exemple, on mette fin à ce qui se passe en ce moment, et qu'on arrête les combats. Je veux complètement déformer la réalité. Tu le sais, puis tout le monde le sait. Et là, on essaie de faire la même chose avec Orban, en Hongrie, c'est quelqu'un que l'élite, que la gang à Clash Schwab déteste tellement, parce qu'il est populaire partout dans le monde, un peu comme Donald Trump. Puis c'est un gars qui fait marcher son pays, puis ça va bien, puis les Hongrois sont contents de la façon dont leur pays fonctionne. Surtout quand ils regardent nos pays à nous, comment on est, dans les rues. Je peux te rappeler ici, il y en a qui ne les ont pas vues, là, tiens. Ça, c'est les rues d'Obama, les rues de Clinton, les rues de Biden, les rues de Trudeau, les rues de Macron, d'Hollande, toutes les autres beaux eaux qui sont passées avant eux. Ça, c'est nos rues. Ça, c'est partout en Amérique, en Europe occidentale, des gens qui ont été ruinés, leur vie a été ruinée par notre élite qui veut qu'on finisse comme des zombies, qui veut qu'on finisse comme ça. Cette élite-là veut ça, parce qu'après ça, on devient tellement facile à contrôler. Puis quand tu vois des gens comme les Russes, les Hongrois, puis qu'ils regardent, parce qu'il y a, tu sais, c'est pas comme, sous du temps du rideau de fer, là, ils ont accès à tout, là, comme nous, puis ils sont peut-être même plus avancés que nous. Ils voient ça, puis ils se disent, ouais, non, je pense qu'on n'en veut pas de la gang à Klaus Schwab. Ouais, on n'en veut pas de la gang à Klaus Schwab. C'est pathétique, ça brise la gang. Quand tu vois ça, ça brise la gang. Ça, c'est le résultat! Ça, c'est le trophée. Ça, c'est les diplômes de nos élus à nous depuis 60, 70 ans. Ça, c'est leur curriculum vitae. Et là, on veut, c'est, on a essayé avec les Russes de, parce que c'est nos ennemis, puis on voudrait tellement prendre le contrôle, comme on a essayé de prendre le contrôle de l'Irak, le contrôle de la Libye, puis le contrôle de plein de pays, en allant les déstabiliser, en allant tuer leurs dirigeants, pour imposer notre modèle à nous. Mais ça marche pas, parce que ces gens-là sont solides et ont la foi dans leurs principes. Et c'est la seule et unique raison pour laquelle ça marche pas. OK? Et, ça, c'est à Vancouver, en passant, OK? Et là, on essaie de faire la même chose, on essaie de faire la même chose avec des Alexis Navalny, avec une poignée de manifestants, toujours les mêmes qui sont devant les caméras de CNN. « Oh, on veut changer le pays, on veut renverser Poutine, on veut la démocratie! » Ha! 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 Puis, si tu regardes la clientèle qui est là, dans cette manifestation-là, devant les caméras de CNN, hein, à Moscou, c'est pas mal les mêmes que tu vois dans les parades de la fierté. OK? Puis, moi, j'ai rien contre la communauté LGBTQ+++. Chacun vit sa vie, mais dans l'intimité. Il faut pas en faire un spectacle de cirque. Pendant ce temps-là, on veut faire la même chose avec Orban, là. Il y a des supposés enregistrements. Hé, c'est comme des armes de destruction massive, hein? Euh, oh! Oh! On va essayer de trouver ça, là, le lien. Oh! Hein? Orban, Orban. Des dizaines de milliers de personnes soutiennent le challenger du hongrois Orban. Le challenger montant. On essaie de... Comme avec Alexine Navalny. Ten of thousands! Des milliers, des dizaines de milliers de personnes soutiennent le challenger de Orban, tu sais. Au centre de la manifestation, la dernière d'une récente série de protestations contre le gouvernement nationaliste de droite, dont on aime bien mentionner, hein, l'étiquette. Ils vont pas te dire, le gouvernement anti-nationaliste de gauche, ils te le diront pas, là, mais... S'il y en a un, se trouvait le nouveau venu Peter Maguire, ça c'est sûr qu'il y a de la gang à Clash Schwab, un ancien membre du parti au pouvoir en Hongrie, qui s'est fait connaître ces dernières semaines, grâce à ses allégations, c'est lui qui allègue ça, d'une corruption et d'un copinage bien ancré parmi les dirigeants du pays. Puis, c'est que dans tous les pays, c'est comme ça. Tous les pays, c'est comme ça. Donc, là, on essaie de monter ça de toute pièce, naturellement. Puis, c'est facile de trouver 10 000, 15 000, 20 000 personnes pour sortir dans la rue, là. Tout le monde peut faire ça. Mais, t'as les millions d'autres citoyens silencieux qui travaillent, puis eux autres disent, « As-tu vu les clowns? Tu penses que nous autres, on va changer notre homme? » On reste avec Orban, parce que lui, il nous fait rester forts et à nos affaires. C'est assez hallucinant. Du côté d'Israël, maintenant, Netanyahou, une marionnette, un autre pantin, ils sont tous des marionnettes et des pantins, fait face à une mutinerie alors que les principaux ministres, eux, exigent une invasion à grande échelle. Parce qu'on considère que, là, ça traîne, puis qu'il ne fait pas grand-chose, Netanyahou, là. Il marche sur des oeufs, il ne veut pas déplaire à un, pas déplaire à l'autre, pas déplaire à un. Quand t'es en guerre, t'es en guerre, mon chum. Si t'as des convictions, puis t'es en guerre, puis tu penses que tes convictions sont fondées et justes, bien, tu t'en vas en guerre, mon chum, là. Tu niaises pas, comme on dit par chez nous, avec le POC. Je ne dis pas que je suis d'un côté ou comme de l'autre. Moi, comme je vous le dis, ça ne me regarde pas. Qu'ils s'arrangent avec leurs affaires, là, c'est à eux autres à régler leur dilemme. On n'a pas à mettre notre nez là-dedans. On n'a pas à mettre notre nez dans aucun autre dilemme. Comme personne n'a à mettre le nez dans le dilemme des séparatistes, puis des fédéralistes, ici. C'est aussi simple que ça. Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, fait face à une vague de mutillerie dans ses rangs, alors que les hauts ministres de son cabinet exigent une nouvelle invasion de Gaza après le retrait des troupes de Tzahal, parce que, pour plaire aux Américains, pour ne pas qu'on lui coupe, parce que les Américains menacent de couper l'armement sous le leadership de Mme Nancy Pelosi, qui est juste une élue maintenant régulière, qui n'est plus la chef des démocrates, puis qui n'est plus à la chambre, puis qui n'est plus non plus la speaker. Elle est devenue leader d'un groupe de gauchistoïdes bizarroïdes qui veut que le gouvernement américain arrête de vendre des armes à Israël en pleine guerre. Franchement, il faut le faire pareil, là, que tu sois d'un côté ou d'un autre. Je vois bien que ça n'a pas d'allure. Six mois après le début de la guerre entre Israël et le Hamas, moi je ne comprends pas comment ça fait que ça fait six mois qu'on est en guerre, alors que le Hamas aurait dû être supposément, selon tous les services de renseignement, facile à écraser, Netanyahou fait face à des menaces de toutes parts, alors que son peuple se lève, son peuple se lève. Encore là, vois-tu, son peuple se lève. Ce n'est pas tout le peuple qui s'est levé, là. C'est encore la même gang de Bachébouzou qui sont allés dans les rues. Les ministres de droite, ici, sont tous deux déchaînés contre Netanyahou après le retrait des troupes de Tsaël du sud de Gaza. Hier, exactement six mois après l'horrible massacre de 1 200 israéliens par le Hamas, le 7 octobre, l'armée israélienne s'est presque complètement retirée du sud de Gaza. Cette décision inattendue serait liée à un éventuel accord de cessez-le-feu exigé par des dizaines de milliers d'Israéliens qui sont descendus dans la rue ce week-end pour protester. Mais le ministre israélien de la Sécurité nationale, Ben Givir, a critiqué cette décision en appelant Netanyahou à lancer une nouvelle attaque terrestre à Raffan où se réfugient plus de 1,4 million de Palestiniens. Il a suggéré que Netanyahou ne serait pas en mesure de rester premier ministre après la décision de son collègue ministre des Finances de droite. Bezalel Smotrich a déclaré que cette décision nuisait aux chances de victoire d'Israël. Donc, si tu te places d'un côté comme de l'autre, tu vois bien que, moi, comme je te dis, je n'ai aucun parti pris. Moi, le seul parti pris que j'ai, c'est pour la paix, que tout le monde s'entende, puis il faudrait que tes dirigeants soient assez de considération pour la vie. Ils peuvent rester corrompus parce que tous les dirigeants sont corrompus, anyways, puis tout le système est corrompu dans tous les pays, sinon, il n'y en aurait pas de système. Un système existe justement parce qu'on veut instaurer une corruption en système. Tu comprends? Mais il faut que tu aies de la considération pour la vie. Donc, ces gens-là pourraient continuer leur corruption. Les autorités palestiniennes à s'enrichir et à vivre dans des châteaux. Les élus israéliens à s'en mettre plein les poches. Mais au moins, avoir de la considération pour le monde, puis laisser vivre le monde en paix. On ne demande pas grand-chose aux autres. Continuez votre corruption, continuez à nous voler, mais laissez-nous vivre en paix et en harmonie avec un minimum de décence, un minimum dans les poches, un minimum pour vivre. Et non pas de l'inflation galopante comme on l'a faite depuis la fin de la pandémie, avec des logements qui sont impossibles à payer, avec des maisons qui sont impossibles à acheter pour l'ensemble de la population. Qu'on nous laisse la paix, qu'on nous foute la paix. C'est ça qu'on veut. Et rien d'autre. Continuez vos manigances, parce qu'on ne pourra jamais les arrêter, ces manigances-là. Mais ayez la considération pour la vie humaine. Et ce n'est pas ça qu'on veut. Et ce n'est pas ça que le complexe militaro-industriel mondial veut non plus. Il est temps que la moralité revienne. Mais je peux te dire une chose. Quand tu regardes l'analyse de la gang, puis les actions de la gang à Clash Schwab, il n'y en a plus de moralité. Puis pendant ce temps-là, on essaie de te démoniser les Russes puis la Chine. Voyons. C'est du n'importe quoi, ça. C'est du n'importe quoi.